Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans le district des Savannes. Pour ce quatrième jour, le chef de l'État était à Kong, où il a animé un meeting. Et comme dans les autres localités visitées, le président de la République a appelé les populations au rassemblement pour bâtir une nation moderne, la nation ivoirienne. Comme à Mbengue, Ouangolodougou, Tengrela, le chef de l'État, a appelé au pardon, à la cohésion sociale, à la paix. Demain, le chef de l'État est attendu à Sinimatiali et Bundiali. Mais déjà ce soir au journal des 20h, vous aurez tous les détails de l'étape de Kong avec nos envoyés spéciaux dans les Savannes. Quel a été l'impact de la crise post-électorale sur l'environnement forestier, écologique, minier et urbain ? C'est à cette question que tente de répondre le mieux programme des Nations unies pour l'environnement en mission d'évaluation en Côte d'Ivoire. Et selon les premières conclusions, la crise post-électorale a eu un impact négatif sur l'environnement, surtout à l'intérieur du pays. Le secteur des mines est le plus touché. Les activités illégales qui se sont développées constituent aujourd'hui une menace non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé des populations. Plus d'explications dans notre édition de 20h. Fini la sensibilisation, place à la répression. L'unité de lutte contre le racket et l'observatoire de la fluidité routière passe à une autre vitesse pour mettre fin au racket. Mais pour bien mener les choses, une dernière étape, celle d'informer les acteurs du monde du transport de la nouvelle décision. Et ces derniers, conviés à une séance de travail, ont eu droit au bilan de la phase de sensibilisation. Au total, plus de 300 dossiers ont été saisis par l'unité de lutte contre le racket et l'observatoire de la fluidité routière. L'unité met désormais en garde. Les auteurs de racket seront traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Très peu de cas de maladies professionnelles sont diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Une situation qui préoccupe la CNPS. La Caisse nationale des prévoyances sociales a donc décidé de former les médecins à la prise en charge des victimes de maladies professionnelles. On y reviendra dans notre édition de ce soir. Le retour rapide au processus démocratique. Le Caire était en état de siège ce matin. Des avions de combat survolaient la capitale égyptienne et des dizaines de blindés avaient été déployés. L'armée avait fermé les rues qui menaient au point de rassemblement des partisans du président des Chumoramène Morsi par crainte des débordements. Une crainte fondée. Aux abords d'un bâtiment de la garde républicaine, des affrontements ont eu lieu entre la police et des manifestants pro-Morsi. Les échanges de tirs ont provoqué la mort de trois d'entre eux. Près de l'université du Caire, les manifestations sont restées pacifiques. Les partisans de Mohamed Morsi se sont rassemblés à l'appel des frères musulmans pour dénoncer ce qu'ils considèrent être un coup d'état militaire mené par le général Fattar al-Sisi. Le jour où cet homme, Sisi, arrive sur son char ou accroché à son avion avec sur son épaule une arme payée par le peuple, c'est une violation de la légalité. Et ça, le peuple ne l'acceptera pas, quoi qu'il advienne. Les opposants au président Morsi ne veulent pas entendre parler de coup d'état militaire. Pour eux, l'armée n'a fait qu'imposer la volonté du peuple. Ce n'est pas un coup d'état. C'est un soulèvement populaire. C'est une deuxième révolution. C'est l'Egypte qui se défend contre les abus des droits fondamentaux, contre les abus de la démocratie. L'Egypte s'engage vers une délicate période de transition, chaque camp défendant la légitimité de ses actions. Les militaires ont suspendu la constitution et nommé le président de la haute cour constitutionnelle, Adli Mansour, comme président intérimaire du pays. Les opposants à Morsi ont décidé de rester mobilisés. Ils ont lancé un appel urgent à manifester en masse en Egypte. Fin de ce flash. Rendez-vous à 20h pour le point complet de l'actualité. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada